Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Alors pour ceux qui me suivent généralement bien, j'étais dans mon dernier lecture de Dégel, donc celui-là de mai 2013, que je relirai, que je recommanderai mieux et plus proprement on va dire ça comme ça, un livre que j'ai déjà présenté, donc je voulais trop mettre en fait en propre parce que je n'ai pas trop la connu que j'ai faite, à l'écrire c'était pas très bien présenté, je me suis dit, faire la vidéo de passage. Donc le livre pour ceux qui ont vu les lectures de Dégel de mai 2013, c'est ça, ce qui livre je parle, je vais bien sûr parler du livre, j'ai les meilleurs comptes fantastiques québécois du 19ème siècle d'Aurélien Boivin, il a également écrit la prologue, la quote-un art très belle est de Jacques Cournoyer, et c'est aux éditions Fides ou Fides, donc voilà, ça s'écrit, c'est là, vous avez toutes les informations dans la chronique, donc voilà, c'est-à-dire le nombre de pages, tout ça. Je suis sûr que je regarde un peu là, parce qu'en fait, j'avais tout noté à l'écrit, comme ça, parce que, tant à dire, raconter à peu près un truc sur un recul de compte, c'est pas simple, donc je suis, je suis, je suis, j'ai pas fait de devoir me répliquer 36 millions de fois la même chose, bref, je suis donc là un résumé parce que, tant à dire, C'est plus qu'il faut faire un comptable pour pas de quoi ça parle, c'est un recueil, un petit pavé de 360 pages. Donc, le résumé, c'est... Je précise, j'écorche des noms, je suis désolée. De toute façon, j'ai mis les résumés dans la chronique écrite si besoin. Alors, Lougaro, feu feuillet diablantin, ses fantômes, on l'entend nourrir l'imaginaire québécois. Cet univers a été habité par une multitude d'autres êtres surnaturels, tant malifiques que bénifiques, parmi lesquels on retrouve des verres, des bêtes à grands queues, des revenants et des lutins. Les meilleurs compteurs du XIXe siècle et Louis Fréchette, Aubert de Gaspé, Réfice, Joseph-Charles Taché, Honoré pour Grand, Pamphine Lemay, Fauché de Saint-Maurice et d'autres moins connus, tels que Charles-Marie Ducharme, Joseph Fardinand Morissette, Alphonse Poitras, Guillaume Lévesque et Louis-Auguste Olivier, ont fait vivre et revivre ces personnages dans leurs contes en puissant à la tradition orale du Québec, l'une des plus riches au monde. Moi, on habite sur... Moi qui adore déjà la province du Québec, je suis tombée sur une vraie petite merveille. En allant à la médiateur, je vais voir, donc, compter les gens, parce qu'ils ont un petit rayon. Je suis tombée dessus, je lui ai dit, oh, moi qui adore le Québec, on va essayer de tomber. Et bien, je n'ai pas été déçue, je me suis rendu compte, c'est une petite taille rare, parce que ça me fait donc découvrir plus... Vous savez, je pense que c'est de la culture qui est éloignée, surtout la culture des contes à l'horreur, et vraiment, on est super. 27 contes sont répertoisées dans ce livre, mais pour moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Et puis là, avec les contes, je peux s'imaginer les légendes qu'il y a là-bas. Alors, comme je l'ai dit, la couverture est faite par Jacques Condoyer, et elle représente un conte, qui en fait est la chaise galerie. Et en fait, la chaise galerie, ce n'est pas les personnes, c'est le bateau. Et en fait, c'est vraiment... Je vous laisse... On est d'abord à faire vite, mais je vous expliquerai un petit peu, mais après, ce que c'est que la chaise galerie. En fait, ce compte à rapprocher de près l'un des voyages qu'on peut faire avec la chaise galerie, qui a été fait avec la chaise galerie. Parce que là, j'ai mis des trucs, parce que je ne savais plus trop les détails. Mais il est dormi à certaines conditions, parce qu'en fait, pour combattre la chaise galerie, il faut faire un pacte avec le diable. Je sais que ce n'est pas drôle, mais c'est comme ça. Et... Alors... Je vais donc couler à peu près les conditions d'utilisation de la chaise galerie qui se trouve dans le livre. C'est très rapide, mais voilà. Donc, ça va être vraiment dur, en fait. Déjà, non seulement, vous ne savez pas qu'avec le diable, donc vous avez une chance de vous de voir, peut-être trop difficile de lui donner votre âme, au diable. Et après, voilà. Il dit, donc, il s'agit d'aller à la vaterie et de revenir dans 6 heures. Autrement dit, vous avez 6 heures pour quitter la chaise galerie. Si vous ne revenez pas dans le point de départ dans les 6 heures, le diable peut vous prendre votre âme. Tu sais bien qu'avec la chaise galerie, on voyage au moins 50 lieux à l'heure, lorsque c'est manier l'aviron comme nous. Alors, je ne sais pas si ça fait un lieu en kilomètres. Vous ne me demandez pas. Donc, vous voyez, 50 lieux à l'heure, ça fait une énorme trajet, hein, quand même. Alors, il s'agit simplement d'autres conditions qui font que le diable peut vous prendre votre âme. Non seulement, il peut vous prendre votre âme si vous ne revenez pas à l'heure, mais il peut vous prendre votre âme pour une autre condition. C'est tout simplement, il s'agit, donc, il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet et de ne pas s'accrocher aux croix des clochers en voyageant. Alors, en fait, c'est facile à faire et pour éviter de danger, il faut penser à ce qu'on dit, avoir l'œil où l'on va et ne pas prendre de boisson en route. Ouais, donc, autrement dit, vous voyez, c'est vraiment le dire que le diable a 36 000 bonnes raisons donc de vous piquer votre âme en disant, en fait, c'est déjà, déjà, vous avez tout sur le tête que le diable prend votre âme en montant dans la chasse galerie. Et donc, ça raconte même ces voyages de la chasse galerie. Je précise que dans ma chronique écrite, j'ai ajouté une vidéo où, justement, ça raconte la chasse galerie. Je vais très bien de la vidéo en dessous de la barre d'infos pour ceux qui suivent sur le cube pour voir également si la vidéo est encore valide. Et j'ai rajouté aussi, si c'était le cas, dans ma version écrite, une petite vidéo racontant quelques légendes du Québec, notamment celle du pont de Québec, la vie. Donc, voilà. C'est la petite parenthèse d'information. Alors, c'est vrai que des comptes comme ça, on ne trouve pas énormément plus que ça. Que ce soit dans un culte en même temps, même en France, je n'avais pas de livre de contagion que j'ai lu et chroniqué. C'est la première fois vraiment que je fais des comptes aussi, pas aussi hard, mais presque. C'est vraiment impressionnant. En fait, parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de créatures fantastiques, de l'imaginaire, des différentes croyances, comme le cas du diable. Mais vraiment, je ne sais pas dire que c'est un guide de survie pour éviter tout ce qui est des créatures fantastiques. Voilà, quand on va au Québec. Non, ce n'est pas un moment. Ce n'est pas de stand sur l'île. Ce n'est pas de guide de survie. Il a eu des comptes. Donc, vous pouvez imaginer, si les comptes étaient réellement démerdez-vous. J'ai récolté. Non, mais non, ça c'est un bon livre. Je ne suis pas ennuyée parce que c'est des comptes. Je vous dirais que vous dites que vous arrivez à voir les choses. Je suis entré dans l'histoire, c'est vraiment du pur bonheur dans le livre. Alors, c'est vrai que pour ceux qui aiment les comptes, la province du Québec, je vous conseille ce livre. C'est le meilleur compte fantastique québécois du 19e siècle. De l'oreille en voisin, il était chez Fidesz. Donc, voilà, comme c'est comme tout. Je crois qu'il y a d'autres livres aussi. Donc, voilà. On a la troisième édition dans le début. Mais, je crois qu'il y a d'autres. On a la troisième éditeur. Donc, il y a d'autres livres liés au Québec. Après, je pensais que je n'ai pas lu, je ne sais pas. Et donc, les meilleurs romans québécois du 19e. Et les meilleures nouvelles québécois du 19e. Donc, si vous l'avez comme un complément, si vous lisez ce livre, et que vous l'avez, c'est un complément de vie, histoire du Québec. De toute façon, j'ai toutes les infos dans la base écrite. Donc, c'est sur la base écrite de ma chronique, bien sûr. Donc, je vous dis à bientôt. La prochaine fois, c'est pour une vidéo. Soit pour les lectures de déjeuner du mois de juin. À bientôt.